Hello les amis, dans cette vidéo je vais répondre à une question que j'ai reçue en commentaire et je vais vous présenter les 5 extensions exactes que j'utilise en tant que développeur angulaire professionnel. Donc c'est pas une liste d'extensions à la con que je trouve sympa, c'est vraiment des outils que j'utilise en tant que professionnel et qui me font réellement gagner du temps et qui améliorent la qualité de mon code. En plus, comme vous le savez, j'ai une approche assez minimaliste de tous ces outils, donc je vais vraiment vous présenter la crème de la crème. Alors, la première extension, c'est peut-être la plus connue, mais c'est aussi une des plus importantes puisqu'elle est recommandée directement sur la documentation officielle d'Angular. Il s'agit d'une extension qui s'appelle Angular Language Service. Et alors, à quoi ça va nous servir ? Eh bien, cette extension va au moins s'occuper de 3 choses pour nous en arrière-plan. Premièrement, ça va nous permettre d'avoir de l'auto-complétion dans nos templates Angular. Donc concrètement, vous n'êtes plus obligé de switcher entre votre fichier TypeScript et votre fichier HTML pour savoir le nom de la propriété que vous avez mis. Vous avez une auto-complétion directement dans le HTML. Donc rien que ça, par exemple, ça vaudrait le coup. Mais ce que ça va permettre aussi, ça va être de checker les erreurs dans votre template, mais ça va également vous donner des informations rapides sur le contenu de la variable que vous êtes en train d'afficher dans votre template, avec la possibilité d'avoir un goto-définition, c'est-à-dire de vous renvoyer directement vers l'endroit où initialiser cette variable. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que c'est exactement ce qu'on veut quand on est en train de coder, c'est d'avoir l'IDE qui nous assiste sur tout un tas de choses pour qu'on n'ait pas à réfléchir ou aller chercher nous-mêmes dans notre fichier à coup de contrôle F où est exactement la définition de cette variable. Donc vraiment, c'est top. Ce n'est pas pour rien qu'elle est recommandée directement sur la documentation officielle d'Angular. Et si vous voulez la mettre en place, par contre, il faut bien faire attention, au niveau de votre configuration de TypeScript, de surcharger dans le fichier TS-Config-JSON, la propriété strict-templates à trous. Ensuite seulement, vous pouvez ajouter cette extension et profiter de tous les bénéfices qu'elle offre. La deuxième extension vraiment que j'adore, ça va être Angular Schematics. Et en fait, cette extension, elle va vous permettre de lancer les commandes de Angular CLI, mais sans avoir à ouvrir un nouveau terminal, simplement en faisant un clic droit, ajouter un nouveau composant, ajouter un nouveau service, etc. Donc ça a l'air tout bête, mais ça fait vraiment économiser un temps de dingue. Par exemple, concernant l'emplacement. En fait, des fois, je voulais générer, par exemple, un nouveau composant avec Angular CLI, mais à un endroit précis dans mon architecture. D'accord ? Dans tel dossier, puis tel dossier. Et en fait, taper ça avec la commande, à chaque fois, je me plantais, je mettais un slash en trop ou en moins, et je me retrouvais à générer mon composant au mauvais endroit. Donc du coup, j'étais obligé de tout supprimer, d'aller dans mon module, retirer l'importation qui avait été mise automatiquement et qui ne me servait plus, et puis de retenter ma chance avec la commande. Là maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça, je fais clic droit, et l'extension Angular Schematics me génère directement ce que j'ai besoin, au bon endroit. Le deuxième bénéfice que j'adore avec cette extension, c'est que ça va me permettre d'avoir accès à toutes les options cachées qu'on a dans Angular CLI. Par exemple, on a une option qui s'appelle Dry Run, je me demandais toujours à quoi ça servait, et en fait, quand vous l'ajoutez à votre commande, et bien en fait, ça va faire comme si ça lançait la commande, mais sans la lancer pour de vrai. Donc par exemple, par rapport à mon problème d'emplacement, j'aurais pu rajouter l'option Dry Run, Angular CLI m'aurait dit que, et bien voilà, j'aurais généré ce composant à tel endroit, j'aurais vu que ça n'allait pas, et j'aurais pu adapter ma commande, mais sans réellement l'exécuter. Donc en gros, c'est une version un peu draft de votre commande, qui vous permet de tester sans toucher au code de votre projet. Donc ça, c'est une option géniale cachée d'Angular CLI, où normalement, vous êtes obligé d'aller lire la doc, et là, en fait, l'extension Angular Schematics va vous le proposer directement. D'option sympa, vous avez l'option Flat, si vous ne voulez pas générer votre nouveau service, votre nouvelle directive dans un dossier spécifique, parce que vous ne voulez pas avoir une arborescence de dossiers interminables, vous pouvez le générer avec l'option Flat, pour générer uniquement les fichiers que vous avez besoin, sans les mettre dans un dossier. Autre option, moi, qui m'a torturé pendant longtemps, c'est que des fois, vous voulez, par exemple, générer une classe pour une voiture, et vous voulez ajouter comme extension modèle, pour obtenir un fichier car.model.ts. Le problème, c'est qu'avec Angular CLI, je ne savais pas comment spécifier que je voulais générer un fichier qui s'appelait .model. Donc je le renommais après coup, dans mon IDE, puis j'allais modifier mes importations, etc. C'était pas ouf. Avec Angular Schematics, il vous propose directement d'ajouter un type custom, vous mettez modèle, et c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore avec cette extension, c'est le fameux adage, « Don't let me think », c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de penser, quand j'ai besoin de quelque chose, je fais clic droit, et je n'ai pas besoin de me dire, « Ah, est-ce que cette option, elle existe ? » D'aller sur la documentation officielle d'Angular, etc. En gros, ça marche, et je n'ai pas besoin de réfléchir. Juste avant de passer à la troisième extension, pour ceux qui ne me connaissent pas, et qui débarquent sur la chaîne, puisqu'on est de plus en plus nombreux, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisqu'à seulement 26 ans, je formais des ingénieurs de métier sur les technologies JavaScript et Angular à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe. Pendant longtemps, j'ai été développeur junior lambda qui travaillait sur tout un tas de technos et de projets qui ne m'intéressaient pas forcément, et à partir du moment où je me suis spécialisé, j'ai pu, en moins d'un an, devenir formateur professionnel. Donc si vous êtes en reconversion, et que vous voulez avoir accès à du code d'entreprise sur Angular, et savoir concrètement comment on structure un projet important pour des vrais clients, eh bien j'ai fondé le site angular-senior.fr, où je partage mes programmes plus avancés sur Angular. Et on va passer à la troisième extension, qui est Angular Snippets. Alors, cette extension, je l'aime beaucoup, parce qu'elle a été fondée par un monsieur qui s'appelle John Papa, qui est conférencié à la NG Conf, et j'avais vu quelques conférences de lui sur YouTube, vous pouvez taper NG Conf John Papa, et j'avais vraiment apprécié ce qu'il disait, et la manière de donner ces conférences de code, c'était assez marrant, et on apprenait quand même des trucs plutôt avancés. Le mec est quand même balèze, c'est pas seulement un rigolo. En tout cas, son extension, elle permet de faire quoi ? Eh bien, ça va simplement être des snippets. En gros, vous avez souvent, même une fois qu'Angular Snippets vous a généré un socle, vous avez souvent les mêmes bouts de code à taper encore et encore pour développer les fonctionnalités. Par exemple, zyshttp.get.subscribe, pour faire un appel réseau. Au début, c'est pas mal de se familiariser avec la syntaxe, en tapant beaucoup de codes récurrents comme ça. Moi, aujourd'hui, je préfère utiliser une snippet, où je vais simplement taper quelques lettres, et je vais avoir une autocomplétion spécifique qui vient de l'extension et qui va me permettre d'écrire tout ce code un peu boilerplate directement à ma place. Donc, encore une fois, ça permet d'aller plus vite, notamment en évitant de taper une petite erreur de syntaxe, en évitant de l'être, par exemple. Et donc, pour être plus concret par rapport à ça, je vous propose de vous présenter les trois snippets que j'utilise quasiment tous les jours. La première, ça va être évidemment qui va simplement permettre, en fait, de faire un appel réseau de manière beaucoup plus rapide. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper A-S-U-B, et tout de suite, l'extension me propose d'écrire tout le code que vous voyez à l'écran à ma place, et sans faire de faute de frappe. Donc, ça, c'est clairement quelque chose que j'utilise très, très régulièrement. La deuxième, ça va être quand, dans un composant, je vais mettre un événement personnalisé. À chaque fois, il faut écrire tout un bazar avec arrobas output, new event emitter, etc. Donc, là, j'utilise la snippet A-Output. Je commence à taper ça, et ça m'écrit le code tout seul. Et la troisième que j'utilise aussi, peut-être un peu moins, ça va être le NG4 avec le pipe Async pour afficher une liste dynamiquement en fonction d'un flux. Donc, je tape à peine A-NG4, j'ai directement la snippet qui apparaît, et c'est terminé. Et donc, là, c'est génial parce qu'en combinant Angular Schematics qui va me générer des fichiers avec tout le squelette de base, eh bien, en rajoutant les snippets par-dessus, ça va me permettre d'accélérer encore plus les développements, et donc, j'économise des dizaines et des dizaines de lint codes complètement récurrents que j'aurais dû taper à la main normalement. Là, je peux le faire en quelques clics. Donc, c'est plutôt génial. La quatrième extension VS Code que j'utilise, ça va être ESLint, qui, comme son nom l'indique, eh bien, est un linter pour ECMAScript, c'est-à-dire le JavaScript moderne. Grosso modo, ça va détecter les antipatterns du JavaScript moderne et les erreurs courantes, et ça va vous les remonter directement dans l'IDE. Donc, ça vous permet non seulement de corriger des petites erreurs, mais aussi de progresser au fur et à mesure, puisque ça va vous souligner en rouge des bouts de code que vous tapez et qui ne sont pas forcément conseillés. Mais le plus intéressant dans cet outil, c'est que vous pouvez surcharger la configuration de base, puisque nous, on ne code pas en ECMAScript à 100%, on code en Angular et en TypeScript. Et donc, ESLint propose, en fait, un système de plugin pour étendre cette configuration par défaut. Et donc, cette ouverture que propose ESLint va nous permettre d'ajouter un plugin dédié à Angular. Et devinez quoi ? En fait, il existe un plugin qui va prendre tout le Angular Style Guide, c'est-à-dire toutes les bonnes pratiques d'Angular recommandées officiellement sur la documentation, et de venir directement les appliquer dans votre projet. Entre guillemets, dès que vous ne respectez pas une bonne pratique d'Angular, eh bien, dans votre IDE, ça va souligner en rouge le code qui pose problème. Et vous allez aussi avoir un lien vers la documentation officielle qui va vous expliquer pourquoi c'est considéré comme une mauvaise pratique et qu'est-ce que vous pourriez faire à la place pour rectifier le tir. Autrement dit, vous avez, en temps réel, dans votre éditeur de code, les recommandations des meilleurs développeurs Angular au monde et qui vous donne une suggestion très bien expliquée au fur et à mesure que vous codez, ce qui va vous permettre automatiquement de respecter toutes les bonnes pratiques de la documentation officielle d'Angular. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez Angular ESLint dans Google et là, vous avez toutes les explications pour configurer tout ça. Donc ça, je vous recommande de le faire dès qu'il y a un projet qui démarre au boulot. C'est quasiment obligatoire. Tout le monde installe ESLint avec la config pour Angular. Comme ça, on sait que dès le départ, on applique les bonnes pratiques. Et la cinquième extension que j'utilise, c'est Priter qui est sûrement un petit peu plus connu puisqu'il s'agit d'un formateur qui n'est pas seulement disponible pour JavaScript mais pour à peu près tous les langages. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même manière qu'un linter sauf que l'objectif, ce n'est pas de vous remonter des erreurs ou des antipatterns par rapport au langage que vous utilisez mais c'est simplement du formatage qui fonctionne avec n'importe quel langage. Donc, par exemple, des tabulations au lieu des espaces, des sauts de lignes en trop, le fait d'avoir des lignes trop longues. de votre code. Donc, c'est un petit peu ça la distinction entre un linter et un formateur. Donc, la croyance que j'avais par rapport à ça, c'est que bon, ce n'est pas très utile, ça fait joli. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un formateur comme Priter ? Eh bien, en fait, pour moi, ça a un intérêt, c'est que lorsque vous faites des pull requests, c'est-à-dire lorsque vous envoyez votre code sur GitLab ou GitHub pour qu'il soit relu par d'autres développeurs de votre équipe, eh bien, ça va éviter d'avoir des problématiques justement de formatage. Imaginons que vous, vous utilisez des tabulations et votre collègue utilise des espaces, eh bien, à chaque fois que l'un de vous deux va faire un commit sur ce fichier, vous allez avoir tout votre fichier en rouge et toute la nouvelle version du fichier en dessous en vert. Pourquoi ? Parce que pour Git, il y a une modification sur chaque ligne parce que le formateur d'un développeur a supprimé tous les espaces pour mettre des tabulations et inversement. Donc, pour moi, le seul rôle utile en dehors de faire joli d'un formateur, c'est déjà que le code de production, il est uniformisé et surtout qu'à la relecture des paires, ça évite d'avoir de la pollution puisque comme les formateurs entre tous les postes de développeurs formatent le code de la même manière, quand vous relisez l'APR, vous avez uniquement les vraies lignes qui ont été ajoutées et supprimées concernant le code de votre collègue. Donc, voilà, c'est un petit peu moins entre guillemets costaud qu'un linter ou des outils plus avancés mais pour moi, c'est quand même très utile parce que faciliter la relecture des PR, c'est quand même ultra important. Donc, concrètement, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est dans Google taper Priter Configuration comme ça, vous mettez d'accord avec votre équipe sur les règles justement que vous voulez appliquer. Deuxièmement, vous prenez les règles que vous avez choisies et vous les mettez dans un fichier qui s'appelle PriterRC.json et enfin, vous pouvez ajouter l'extension Priter dans VS Code et automatiquement, il va vous surligner en rouge le code qui ne respecte pas le fichier de configuration du formatage que toute l'équipe respecte. Donc ça, c'est plutôt pas mal et puis vous pouvez même regarder sur Google comment configurer VS Code pour que automatiquement, quand vous fassiez CTRL-S, il vous applique le formatage sur votre fichier. Et donc au quotidien, ça vous fait vraiment économiser un temps de dingue puisque vous n'êtes plus là à gérer vos tabulations, à rajouter les espaces ou à supprimer un espace que vous avez mis en trou avant une parenthèse. Automatiquement, tout ce que vous faites, c'est CTRL-S et ça vous remet le fichier nickel à chaque fois que vous sauvegardez quoi que ce soit. Et puis juste avant de terminer, je vous donnais une sixième extension un peu bonus qui s'appelle Git Lens. Alors moi, je l'utilise pour deux choses. C'est qu'en fait, sur chaque ligne de code que je sélectionne, elle va me dire qui a écrit cette ligne de code et il y a combien de temps. Donc quand je suis en train de débuguer ou développer une fonctionnalité que j'ai besoin de m'appuyer sur des briques de logiciels existantes, eh bien je sais qui a travaillé sur ce code en question et il y a combien de temps. Donc c'est pas mal, ça me permet de savoir un petit peu la maturité du code. Est-ce que c'est un code qui est très très récent ou qui est là depuis deux ans ? Et puis surtout, si la personne qui l'a développé est encore dans l'équipe, eh bien je sais qui aller voir pour lui demander de l'aide si jamais je galère. Donc ça c'est vraiment génial quand vous codez d'avoir la petite information à droite qui a codé il y a combien de temps. C'est génial. Voilà, donc c'était vraiment les cinq seules extensions que j'ai installées dans VSCode pour m'aider dans mon travail de développeur angular professionnel. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous en utilisez d'autres qui sont vraiment utiles. N'allez pas mettre des thèmes sympas mais des trucs vraiment utiles que je ne connais pas et qui vous, vous servent pour faire du développement angular. Franchement, n'hésitez pas à mettre des liens en commentaire. Ça pourra vraiment permettre de venir compléter cette liste et être utile pour tout le monde. Et puis si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous voulez démarrer votre carrière sur Angular et bien voici trois manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, suivre la chaîne puisque chaque semaine je publie un défi JavaScript dans l'onglet Communauté et une nouvelle vidéo YouTube sur le code professionnel. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la communauté, mettre des commentaires, des petits pouces bleus. Ça va permettre de faire connaître la chaîne. Donc moi, je pourrais interviewer des pointures dans notre industrie et je publierai ces interviews évidemment sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez en bénéficier. Et puis troisièmement, si mon parcours vous intéresse, et bien vous retrouverez un lien en description où je vous présente vraiment les trois stratégies que j'ai appliquées pour passer de développeur junior lambda à développeur senior professionnel et qui sont trois stratégies simples mais qui sont vraiment des piliers dans mon parcours. En tout cas, je vous souhaite bon développement. Ciao !